Un indice boursier. Qu'est-ce que c'est que ça? Un indice boursier dont on entend tant parler aux nouvelles. Un indice boursier, c'est tout simplement qu'on prend, on sélectionne spécifiquement des entreprises, donc ça peut être les 30 entreprises qu'on considère les plus grosses représentatives de l'économie, ou les 500 entreprises les plus grosses, les plus représentatives de l'économie, ou toutes les entreprises technologiques, par exemple, ou toutes les entreprises manufacturières, etc. Donc, on peut catégoriser les entreprises de toutes sortes de façons. Je vais choisir, pour exemple, le S&P 500, le Standard & Poor's 500, qui est l'indice S&P 500 des 500 entreprises de la bourse américaine, les plus représentatives de l'économie américaine. Toutes les grandes entreprises que vous connaissez sont là-dedans. Il y a aussi l'équivalent pour le Canada, qui est le TSX 30, le Toronto Stock Exchange 30, qui est les 30 entreprises les plus représentatives de l'économie canadienne. Il est grosse et tout ça. Donc, pour un indice boursier, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque entreprise, elle a un certain prix, n'est-ce pas? Cette entreprise-là, elle a un certain prix. Donc, je vais dire P1, c'est pour le prix de l'entreprise 1. Donc, mettons Ford, son action a un prix. Et Ford, dans l'ensemble de l'indice, occupe un certain poids. Est-ce qu'il est plus que les autres? Est-ce qu'il est moins que les autres? Ça varie. Et donc, on va mettre un poids devant, qui est θ. On va l'appeler θ1. Et donc, le poids fois le prix donne un certain chiffre. Et là, il va avoir la deuxième entreprise, disons Microsoft, je choisis n'importe quoi. Donc, θ2 fois P2. Et donc, ça aussi, ça va être comptabilisé comme un certain chiffre. Donc, là, mettons 0.1 fois 100 $. Et ça, ça va être 0.05 fois 200 $. Et on va faire ça jusqu'à 500. Il y a 500 entreprises dans le S&P 500. Là, je suis en train de faire le S&P 500. Theta 500, P500. OK, comme ça. Et la somme de tout ça donne un certain chiffre que je vais appeler P. P. OK, donc pour prix. Prix agrégé, c'est une somme pondérée de tous ces prix-là. Ce prix-là sera... Donc, on ne va pas parler du prix, ce prix-là. On va le normaliser à un certain chiffre. Donc, dans le cas du S&P 500, c'est 10. Et on va avoir pris le prix, donc cette somme pondérée-là, sur une moyenne de 1943 à 1945. Donc, ça varie. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un indissage. Ça peut aller à 1, ça peut aller à 100. Ce n'est pas vraiment important. OK? Et ensuite, bien, lorsque les prix en général, mettons, les prix augmentent, parce que ça roule, puis les compagnies font plein de profits et tout, bien, tous les prix qu'il y a là vont augmenter, ou beaucoup, 400 des 500, disons, vont augmenter. Et donc, le prix total va augmenter aussi. Donc, ça, ce serait, mettons, ici, donc en 1946, ça, c'est P 1943 à 1945. Et là, bien, le prix de 1946, supposons que c'est 10 % plus élevé. Comme les prix, là, ils ont augmenté. En moyenne, la somme de tout ça va avoir augmenté de 10 %. Bien, ça, ici, ça va avoir aussi augmenté de 10 %. Donc, 11. 10 %. OK? Autrement dit, les fluctuations des indices, ici, c'est la fluctuation de la somme pondérée de tous les prix. Est-ce que ça veut dire, mettons qu'il y a une hausse de 3 %, mettons. Est-ce que ça veut dire que tous les prix de chaque entreprise ont augmenté de 3 %? Absolument pas. Il y en a peut-être même, en fait, c'est presque toujours le cas, qu'il y en a qui ont baissé, OK, dans le groupe, là. Mais la somme totale a bel et bien augmenté. Donc, généralement, ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles, puis ainsi de suite. Et lorsque la somme pondérée diminue, est-ce que ça veut dire que tout le monde a eu des baisses de prix? Non. Ça veut dire que la plupart ont eu des baisses de prix. Il y en a peut-être qui ont eu des hausses de prix. Ça, quand il y a des baisses de prix de l'ensemble, c'est généralement des mauvaises nouvelles. Donc, quelque chose qui ne va pas, les gens pensent qu'il va avoir une récession, quelque chose comme ça, et ils sortent de la bourse. OK? Donc, ça va pour ça. C'est le fonctionnement, bien, pas le fonctionnement, mais la construction d'un indice boursier. Donc, le Dow 30, le Dow Jones Industrial Index 30, c'est les 30 entreprises les plus représentatives de l'économie américaine. Le TSX 30, c'est la même chose pour le Canada. Le S&P 500, c'est les 500 entreprises pour les États-Unis, et ainsi de suite. OK? Donc, il y en a plein. Il y en a qui sont juste des titres technologiques, Microsoft, Apple, Google, etc., Facebook, tout ça. Donc, il y en a plusieurs types d'indices qui essaient de capter des secteurs spécifiques de chacun des catégories d'actifs dans les marchés financiers, mais les plus connus sont ceux que j'ai mentionnés. Le S&P 500, le Dow 30 et le TSX 30. OK?